Eh bien bonjour à toutes et bonjour à tous. On est en direct sur Brut avec Edoui Plenel, cofondateur à Mediapart. Bonjour à vous. Bonjour. On va parler de vos enquêtes justement en pleine période de crise sanitaire du coronavirus. Peut-être avant de rentrer un peu dans les détails, il y a cette déclaration du président de la République hier qui a dit « L'État, à partir du 11 mai en lien avec les maires, devra permettre à chaque Français de se procurer un masque grand public ». Alors c'est ce qui a été évoqué hier par le président de la République. On va donc parler de ces fameux masques qui sont un peu le sujet qui déchaîne les passions depuis quelques semaines et quelques mois maintenant. L'occasion peut-être de rentrer sur la première question, de se dire « Nous expliquer un peu votre enquête dans les grandes lignes » et on rentrera dans les détails ensuite avec les questions des internautes. Un moment comme celui que nous vivons, qui est un moment sidérant, qui est un moment à la fois énigmatique et qui nous interpelle tous, c'est un moment où on a besoin d'une presse qui nous aide à comprendre. Il ne s'agit pas de révéler pour révéler, il s'agit de donner du sens. Le savoir est une arme, l'ignorance nous désarme. Il y a quelque chose d'insupportable à être assigné à résidence, confiné chez nous, et en même temps d'être comme congédié, de ne pas pouvoir nous en mêler, de ne pas pouvoir donner notre avis, comme si on était infantilisé, comme si on attendait l'oracle. Et la messe présidentielle, de ce point de vue, a quelque chose d'archaïque. On a un homme qui parle tout seul et qui décide tout seul, sans nous dire comment il a décidé, et sans nous donner les moyens de savoir si ce qu'il a décidé est juste ou non. Alors du coup, Mediapart, on a fait comme on fait toujours. On a cherché des informations, des faits, des vérités qui nous permettent de comprendre, qui nous permettent d'être lucides, qui nous permettent d'agir et de ne pas être passifs. Et donc qu'est-ce que nous avons découvert ? Nous avons découvert, premièrement, par une investigation menée par Yann Philippin, Antoine Rouget, Marine Turquie. Nous avons découvert qu'en janvier, quand l'alarme commence à être donnée par l'Organisation mondiale de la santé, il y a une alerte qui est faite au cœur de l'appareil d'État, de la Direction générale de la santé, du ministère de la santé, sur une pénurie de masques. Il y avait en France, jusqu'en 2012, des plans avec des procédures très précises en cas de pandémie. Avec le Strasse, avec la grippe HNN1 et d'autres, il y avait eu des alertes au début de notre millénaire pour dire qu'il va y avoir des pandémies. Les virus, vous savez, ont existé avant que l'homme existe et ils continueront à exister si notre espèce disparaît un jour. Donc la question n'est pas la fatalité du virus. La question, c'est comment nous, humains, nous nous organisons pour empêcher que l'émergence d'un virus se transforme en pandémie et crée une surmortalité et a fait que nous avons des proches, des amis, des parents qui décèdent alors qu'ils n'auraient pas dû mourir. Et donc il y a eu des procédures qui étaient mises en place avec tout un plan. On a même interviewé certains de ses responsables. Et il s'est passé un événement sidérant sous le quinquennat de François Hollande. C'est comme si l'État avait tout oublié. Et les choix stratégiques, notamment les stocks stratégiques de masques qui étaient en place, pas seulement les masques chirurgicaux, mais les masques qui sont FFP2 et FFP3, qui sont des masques tout à fait nécessaires pour les personnels soignants, car un des drames que nous vivons aujourd'hui, c'est que ceux qui sont en charge de nous guérir contractent la maladie eux-mêmes, les soignants. Il y a beaucoup de soignants qui ont été contaminés par le coronavirus, par le Covid-19, et certains même en sont décédés. Et donc, je reviens, nous découvrons qu'en janvier, il y a une alerte des gens qui disent « catastrophe ». Ces stocks de masques stratégiques ont été liquidés sous la présidence précédente. Et là, qu'est-ce que nous découvrons ? C'est qu'au lieu de dire la vérité, au lieu de dire aux Français en janvier « Écoutez, on a un problème. Il y a une pandémie qui arrive. Elle arrive de Chine, mais elle arrive et elle n'a pas de frontières. Et je rappelle que le premier cas en Europe de coronavirus est en France. Il n'est pas en Italie. Eh bien du coup, on vous dit la vérité. Il y a eu des mauvaises décisions qui ont été prises. Nous ne sommes pas armés parce que le masque, c'est la première protection. C'est ce confinement personnel qui pourrait plus éviter qu'on soit confinés collectivement dans des appartements trop petits, les uns sur les autres, avec toutes les tensions que cela peut générer. C'est-à-dire que c'est un confinement dans la rue et on se protège et on protège les autres. Et je souligne que par ailleurs, et on y reviendra, l'existence des masques et notamment des masques les plus sophistiqués est d'autant plus nécessaire qu'on en a besoin pour pratiquer les tests. Parce que quand il y a les tests, le patient tousse, le patient rejette le virus. Et donc si le soignant qui fait le test n'a pas ce masque hyper protecteur, il risque d'être contaminé. Donc la question des masques est une question décisive. On aurait pu s'attendre d'un pouvoir responsable qu'il dise nous ne sommes pas comptables. C'était la présidence précédente. Nous découvrons cette pénurie. Eh bien nous lançons un appel à la mobilisation générale en janvier. Mobilisation générale des industries, mobilisation générale, réquisition, vérité. Et nous disons que c'est cette bataille que nous allons mener. Et vous, dans votre enquête, ce n'est pas ce que vous voyez à ce moment-là ? Le choix inverse est fait. Il est décidé de cacher cette pénurie de masques et donc de mentir. Et c'est là qu'on va jusqu'à ces mensonges énormes proférés par la porte-parole de l'Élysée, Si Ben Ghaï, qui ne parle que sur ordre et qui dit « Le masque, ça ne sert à rien » au mépris de toutes les recommandations des soignants. Alors il mente pour cacher cela et en se disant « On va cacher ça pour reconstituer le stock de masques ». Mais en mentant, il crée du désordre parce qu'ils ne disent pas la vérité. Et par ailleurs, il faut souligner que les acteurs, le directeur de la santé actuel, il était au cabinet de la ministre de la Santé, Marisol Touraine, quand ses stocks stratégiques, à l'époque, ont été bazardés, non reconstitués. On parle de Jérôme Salomon. Jérôme Salomon. De la même manière, tous les acteurs, d'Elkepa, qui sont là au cœur de cet appareil d'État, étaient dans cette présidence précédente. Et ça explique peut-être le fait qu'il n'ait pas assumé cela. Alors on découvre ça. Deuxièmement, on découvre que des industries vont avoir des passe-droits. À un moment où on aurait besoin de tous les masques, et notamment des masques les plus sophistiqués, nous révélons dans cette enquête que l'industrie aéronautique, et notamment Airbus, qui sont fabriqués dans la région de Toulouse, où les ouvriers ont ces masques très sophistiqués FFP2 parce qu'il y a des substances toxiques pour fabriquer les avions, eh bien ils les gardent. Ils les gardent et ils continuent à les dépenser, car ces masques, il faut les renouveler. On ne peut pas les porter pendant une semaine. C'est quelques heures et après, ils ne sont plus utiles. C'est ce que disent les personnes soignantes, c'est environ 4 heures. Donc c'est-à-dire que les personnes soignantes ont dit au moins de 300 jours. C'est sidérant. C'est-à-dire qu'à un moment où l'industrie aérienne est au sol, où il n'y a plus toutes ces communications avec des passagers et où les frontières sont fermées, eh bien rien n'aurait été plus urgent que de continuer à fabriquer des avions au lieu de libérer ces stocks de masques et de les donner à ceux qui en avaient besoin, c'est-à-dire les soignants. On aura l'occasion d'y revenir en détail un peu après dans ce live, mais il y a notamment cette question, c'est-à-dire que l'industrie a été favorisée par rapport aux hôpitaux dans la distribution des masques au départ, c'est ça ? Mais c'est une des clés de ce qui s'est passé et qui continue sans doute. L'obsession économique. L'obsession économique. Il y a quelque chose dans l'irresponsabilité de la gestion de tout ça depuis janvier par le pouvoir qui était la peur que l'économie tombe. La peur que l'économie tombe. À tel point, et ça a été trop peu remarqué, il y a une décision qui a été prise, qui est assez sidérante, les pays de Schengen, les pays de l'espace Schengen, c'est-à-dire les pays européens qui s'occupent donc de la circulation entre les frontières. Le 1er février, 25 pays de l'espace Schengen européen suspendent les visas avec la Chine. Sauf un. Sauf un. La France. 25 pays, le 1er février, disent « On ne peut pas faire comme si de rien n'était parce que le foyer de la pandémie en Chine, c'est là où toutes les entreprises françaises ont beaucoup, beaucoup, beaucoup d'intérêts et d'ateliers et d'usines. » Comment se fait-il qu'alors que tous les autres pays de l'espace Schengen décident de suspendre les visas avec la Chine, que la France ne prenne pas cette décision ? Comment est-ce possible ? Ce n'est pas pour le tourisme. Ce n'est pas pour des voyageurs lambda. C'est la logique industrielle. C'est la logique, je dirais, LVMH. Bernard Arnault, mon business mondial, il est aussi fait avec la Chine. C'est quand même sidérant. L'obsession économique, que vous avez vu dans y compris toutes ces décisions contradictoires, ce fait qu'au moment où est décrété le confinement, on dit qu'il faut quand même aller travailler. Je rappelle que dire ça, c'est aussi une injonction. Aujourd'hui, vous savez que près de 40% des gens qui sont ouvriers travaillent, se déplacent, prennent des risques. Il n'y a pas que les soignants. La décision annoncée hier par le président de la République, qui sidère tout le monde, il annonce tout seul, sans qu'on sache comment il a pris cette décision, le 11 mai, il y aura des confinements progressifs. Mais, dit-il, les écoles, les collèges et les lycées reprendront et pas les universités. Et il dit, par ailleurs, il y aura ce masque, mais on ne sait pas comment, parce que, vous le lirez sur Mediapart, nous avons aussi révélé qu'à cause de l'erreur initiale, depuis, la France court derrière les masques. Les 4 fabricants français de masques ne pouvaient produire, au début de la crise, qu'au maximum 10 millions de masques par semaine. Mais c'est des milliards qu'il faudrait, puisque leur durée d'utilité... Et donc, la France, du coup, s'étant réveillée tard, court derrière, dans la compétition mondiale, pour obtenir ces masques. On ne peut pas croire, après ce mensonge initial, sur parole M. Macron, quand il dit, le 11 mai, vous aurez les masques. Et je continue juste pour préciser ce que je voulais dire sur le 11 mai, qui est quand même sidérant. Et je souligne que, tout d'un coup, tiens, le Conseil scientifique, on ne l'a pas entendu. Comment ? On rouvre les écoles, les collèges et les lycées, et pas les universités. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Alors qu'on n'est pas sûr que la pandémie soit terminée. Quelle est la logique ? Le médecin français, Philippe Klein, qui était à Yuan, là, en Chine, et qui était au cœur de la bataille, il a dit sur les réseaux sociaux, ce qu'on ferme en premier, c'est les écoles, et ce qu'on ouvre en dernier, c'est les écoles. C'est des clusters, les écoles. Et elle a évoqué aussi l'idée d'un confinement beaucoup plus strict que celui qu'on a en France. C'est des clusters avec les enseignants, les élèves ont demandé à des élèves d'école primaire de ne pas se toucher, de ne pas se parler. C'est impensable. Quelle est l'explication logique ? L'explication logique, c'est aller travailler. C'est que les parents aillent travailler. Il y a un argument qui est dit et qui est vrai. L'inégalité sociale. Plus l'école est fermée, plus cela pèse pour certains. Mais l'incohérence, encore une fois, de tout cela et la non-transparence de tout cela, c'est d'annoncer cela, d'annoncer cela, de ne pas l'annoncer pour les universités. Pourquoi ? Parce que les étudiants, ils ne sont pas tous à vivre chez leurs parents. Dans, encore une fois, cette logique économique, cette logique productiviste. Je rappelle que tout le week-end, nous avons eu des déclarations du MEDEF et relayées par certains des membres du gouvernement sur le thème « faut se remettre au boulot ». Non, il faut d'abord protéger notre santé. Ce n'est pas le productivisme qui, dans ce moment-là, va être la clé essentielle. Nous arrivons à vivre, nous arrivons à nous nourrir, nous arrivons à fonctionner. Il y a des solidarités, il y a des fraternités. Donc c'est une incohérence qui renvoie au mensonge initial. Le mensonge initial, justement, ce que vous évoquez dans vos articles qu'on peut lire en détail sur Mediapart, si on prend peut-être la chronologie, justement, des faits... Je l'ai sorti parce que je trouve que c'est très intéressant. Il y a un côté enquête d'investigation qui est le mensonge d'État sur les masques. Ça, c'est à partir de faits, de documents, de mails. Et y compris, je le souligne, à l'époque, il est proposé des stratégies offensives d'achat de masques au niveau coordonné européen par certains des acteurs au cœur de l'appareil d'État. Et c'est balayé. On ne le fait pas. Si on prend les événements, cette pandémie, donc, elle commence... Les 3 premiers cas en France, c'est le 24 janvier. 24 janvier. 24 janvier, les 3 premiers cas en France. Et je souligne, ce sont les premiers en Europe avant l'Italie. Et Yuan en Chine, donc... C'est en novembre. Ça commence en novembre. Mais le confinement sous sa forme la plus stricte commence dans cette période-là, c'est-à-dire mi-janvier, fin janvier, et de façon progressive. La Chine est un État autoritaire. Il y a eu une grande opacité. Il y a eu des lanceurs d'alerte, y compris qui ont été réprimés, qui aujourd'hui sont considérés comme des héros, qui pour certains sont morts du coronavirus. Et il a été souligné, y compris, nous l'avons documenté, combien l'OMS a eu aussi quelques temps de retard pendant ces deux premiers mois, je dirais, de novembre à janvier, lié à de trop forts liens de la bureaucratie, pourrait-on dire, actuelle de l'OMS avec le pouvoir chinois. Mais en janvier, ce n'est plus le cas. Ce n'est plus le cas. L'OMS lance l'alerte. Elle lance l'alerte. Je voudrais vous souligner, le 24 janvier, 3 premiers cas sont recensés en France. Que dit la ministre de la Santé à l'époque, Agnès Buzyn ? Le risque d'importation depuis Wuhan était modéré. Il est maintenant pratiquement nul, puisque la ville, vous le savez, est isolée. Les risques de propagation dans la population française sont très faibles. Déclaration de la ministre de la Santé qui dit l'absence de prise de conscience publique. Mais nous savons par nos enquêtes qu'au même moment, au cœur de l'appareil d'État, au cœur de ceux qui travaillent là-dessus, il y en a qui disent, mais non, il faut faire ce qui sera fait. L'Allemagne, pourquoi ça va mieux ? Ils ont pris la décision des masques. Ils ont pris la décision des tests. Pourquoi eux ne sont pas confinés comme nous ? Parce que l'État a réagi sans mentir. Et en prenant au sérieux l'alerte, je continue. Deux jours plus tard, la ministre de la Santé, toujours elle, Agnès Buzyn, sur le stock de masques. Et nous savons aujourd'hui que c'est un mensonge. Nous avons des dizaines de millions de masques en stock en cas d'épidémie. Ce sont des choses qui sont d'ores et déjà programmées. Si un jour nous devions proposer à telle ou telle population ou personne à risque de porter des masques, les autorités sanitaires distribueraient ces masques aux personnes qui en auront besoin. Quatre jours plus tard, l'OMS déclare l'urgence de santé publique de portée internationale. Le 30 janvier. Que se passe-t-il le lendemain, Rémi Buzyn ? Le lendemain, le 31 janvier. État d'urgence sanitaire de portée internationale par l'OMS. Et nous sommes en France, dans un pays où on le voit, où tout se prend au sommet. L'Élysée, le château, le palais présidentiel, le président. Eh bien, la conseillère santé d'Emmanuel Macron, celle qui coordonne tout ça à l'Élysée, Marie Fontanel, le 31 janvier, n'a rien de mieux à faire que de quitter son poste sans successeur nommé. Combien de temps, sans successeur, sans personne ? Pendant un mois. C'est-à-dire qu'entre fin janvier et fin février, personne. Parce qu'au 1er mars, pendant un mois, pas de conseiller santé à l'Élysée. Et pourquoi part-elle, Mme Fontanel ? Pour aller s'installer à Strasbourg, où son époux, ancien socialiste, comme beaucoup des acteurs qui entourent le pouvoir actuel, est le candidat en marche aux élections municipales. Il aurait été utile que cette dame reste à l'Élysée. Vous savez quel était son rôle avant d'être nommée à l'Élysée, avant 2017 ? Elle avait été l'une des directrices de l'Agence régionale de santé du Grand Est. Là où a commencé le foyer pandémique, avec ce congrès, ce rassemblement du religieux pentecôtiste. Grand Est, elle connaissait. Et son patron, vous vous rendez compte ? Le patron, il pourrait lui dire, attendez, tu ne peux pas partir pour convenance personnelle, alors qu'il y a le feu au lac. Tu vas attendre, on verra. Non, il la laisse partir. Pourquoi je vous souligne ça ? J'ai souligné l'aveuglement économique. L'obsession, on va mentir, il ne faut pas que l'économie tombe, le taux de croissance, tout ce que nous mettons en cause dans toute cette histoire. Notre santé vaut mieux que des profits quand même. Nos vies valent mieux que des profits. Il vaut mieux de la solidarité et de l'entraide que de la compétition et de la concurrence. C'est la leçon de cette crise. Mais l'autre aspect, c'est le cynisme politicien. Les municipales, non seulement les municipales. Alors peut-être avant d'arriver aux municipales, pour peut-être suivre la chronologie. À la chronologie, j'y ai allé. Dans la chronologie, on a notamment le directeur général de la santé, donc Jérôme Salomon, qui demande d'acquérir dès que possible 1,1 million de masques FFP2. Ça peut paraître dérisoire par rapport aux... C'est un document que nous avons révélé, qui montre bien le mensonge. C'est-à-dire, contrairement à ce qui est dit, il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas. Et on voit comment, dans tous ces courriers qu'on a révélés, combien ce mensonge crée du désordre. C'est-à-dire qu'il désarme et il accroît les lourdeurs, les lenteurs, les pesanteurs bureaucratiques au sein même de l'appareil d'État. Je continue la chronologie, en effet. Vous savez que le jour où elle démissionne, ou elle quitte plutôt son poste de l'Élysée, le 31 janvier, c'est le jour où le comité d'urgence de l'OMS demande aux États de mettre en place, je cite, des mesures fortes pour détecter la maladie à un stade précoce, isoler et traiter les cas, retracer les contacts et promouvoir des mesures de distanciation sociale proportionnelles au risque. En clair, une bonne politique, c'était mobilisation générale pour des masques et le virus ayant été séquencé, production générale de tests. Et qu'est-ce qu'il fait ? Faire des tests. Rien de tout ça. Rien de tout ça. C'est justement les pays qui s'en sortent mieux. Regardez l'Allemagne. C'est justement ce qu'ils ont fait. Nous publions dans notre chronologie. La France est la lanterne rouge en nombre de tests. En nombre de tests par rapport à ce que font d'autres pays. Qu'est-ce que c'est le test ? Ça permet de savoir si vous ou moi, on est un porteur sain de ce virus. Du coup, faire attention à ce que nous ne nous retrouvions pas et à nous isoler et à isoler les uns des autres et à faire attention à la propagation elle-même. Je continue. Le lendemain, c'est le jour, le 1er février, où je vous l'ai dit, les pays de l'espace Schengen suspendent leur visa avec la Chine, ce que ne fait pas la France. Je continue. 14 février, décès en France. C'est un touriste chinois, le 1er décès. Après, ce ne sont pas des touristes, ce sont des travailleurs français qui meurent le 14 février. Des cas qui arrivent sur le territoire avant que le virus ne s'éclate pas sur le territoire. Il meurt à l'hôpital Bichat. Je souligne. C'est aussi le 1er décès hors d'Asie et le 1er en Europe. Ça ne se passe pas en Italie. Ça se passe d'abord en France. 14 février, que se passe-t-il deux jours plus tard ? Vous vous en rappelez, Rémi Buzine ? Le 16 février, après une histoire de vidéo très discutable concernant M. Benjamin Griveaux, qui portait les couleurs d'En marche pour la mairie de Paris. Eh bien, la ministre de la Santé elle-même, ce qui s'ajoute au cas de la conseillère de l'Élysée, tout d'un coup, en pleine crise, dit « Je veux être maire de Paris ». La ministre de la Santé, qui après fera savoir dans une déclaration un peu bizarre, parce que faite au détour d'une sorte de portrait dans le monde, qu'en janvier, elle aurait dit au Premier ministre « Les municipales ne pourront pas se tenir ». C'est ce qu'elle dit au monde. Et le 16 février... Elle est très réveillée. Elle fait pourquoi elle quitte en larmes à ce moment-là le ministère, parce qu'elle dit qu'elle sait ce vers quoi on va aller dans les semaines après. Mais attends, les municipales ne peuvent pas se tenir. Elle sait que c'est très grave et elle va quand même s'occuper des municipales ? Alors, je ne veux pas dire, mais c'est comme dans les fables de La Fontaine. Les rats quittent le navire. Et vous savez, les animaux malades de la peste, c'est aussi une fable de La Fontaine. Tout le monde... Et alors, je continue ça. Son successeur, le 18 février... Donc Olivier Véran qui nous... Olivier Véran. « La France est prête car nous avons un système de santé extrêmement solide. » Alors, en l'occurrence, la suite va montrer quoi ? Et nous l'avons documenté sur Mediapart que nous avons des soignants et des soignantes extrêmement solides, courageux, solidaires, inventifs, ayant ce sursaut, les mêmes qui réclamaient des moyens pour l'hôpital, les mêmes qui avaient traité avec morgue. Je rappelle que la formule de M. Macron au début de son quinquennat « Je n'ai pas d'argent magique, c'est à une aide soignante qu'il le dit. » Et nous ne lui avions rappelé, il y a tout juste deux ans de cela, avec Jean-Jacques Bourdin, quand nous l'avions interviewé, Mediapart et RMC. Je lui avais dit, je lui avais dit, mais l'argent magique, il est là dans les paradis fiscaux. Il avait balayé ça. Je lui avais rappelé qu'à l'époque, des gens étaient admis à l'hôpital, étaient sur des brancards, aux urgences, faute de lits dans les hôpitaux. Qu'est-ce qui va se passer ? Ce n'est pas notre système de santé qui va être solide. Je rappelle que beaucoup de ceux qui, aujourd'hui, sauvent des vies, étaient en grève, manifestaient et se faisaient réprimer. Vous l'avez traité dans vos vidéos et dans vos reportages sur le terrain. Non. Qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que des gens réussissent à être au rendez-vous par la solidarité, malgré quoi ? Le manque de masques, le manque de tests, le manque de blouses, le manque de lits, le manque de moyens. Et c'est quand même ça qui s'est passé devant nous. 22 février, 22 février, le directeur général de l'OMS dit, la fenêtre d'opportunité pour contenir l'épidémie se rétrécit. Il dit, attention, attention, les autres qui ont entendu, qui ont pensé masques, qui ont pensé tests, qui ont pensé un dispositif sans faire des tam-tams, sans faire la grande déclaration paternaliste du président, ils n'ont pas fait ça en Allemagne. Elle n'a pas fait ça, Mme Merkel. Le président allemand, il a dit, on n'est pas en guerre. Non, non, il n'y a pas d'ennemis, il n'y a pas de nations qui se battent les unes contre les autres. Il y a une bataille à mener pour la vie, tous ensemble. C'est ça qu'il dit et qu'on aurait plutôt aimé entendre, plutôt que des rodons montades. Il dit, la fenêtre d'opportunité se rétrécit. Et le 26 février, le directeur général de la Santé, donc 4 jours après, nous dit, les tests ont été disponibles, les masques, nous avons débloqué les stocks stratégiques. En clair, ce n'est pas un sujet, dit-il. Ce n'est pas un sujet. Alors, encore une fois, nous l'avons documenté, c'est toujours un sujet. Et à ce moment-là, on en est où concrètement dans les commandes, dans la disposition des choses ? Mais à la fin du mois de juillet, ils n'arrivent pas à faire rentrer. Nous avons documenté qu'y compris beaucoup d'entrepreneurs, alors ils nous ont demandé de ne pas toujours donner leur identité parce qu'ils sont dans le business, ont proposé leur service. On dit, moi, je suis en affaire avec la Chine, je peux vous apporter tant de masques, je peux faire ceci, je peux faire cela. Et nous montrons, il y en a au moins 4-5 qui ont témoigné dans notre enquête, comment ils se sont fait blackbouler, comment on ne les a pas écoutés, comment la bureaucratie a cru qu'elle s'en sortait. Encore une fois, le désordre vient du fait de ne pas avoir dit la vérité. Je souligne quand même, il faut revenir sur la psychologie. Parce qu'il faut essayer de comprendre tout ça, ce ne sont pas des gens qui veulent qu'on soit malade. Pourquoi ont-ils été aveugles, irresponsables à ce point ? Dans cette même semaine de février, il y a le premier conseil des ministres officiellement consacré au Covid-19. Un samedi, le 29 février. Quelle décision en retient-on ? Le 49-3. Obsession économique, obsession de faire passer leur agenda idéologique. La réforme des retraites, dont tout récemment le président du groupe parlementaire En Marche, Gilles Lejean, vient de dire qu'il faudra la laisser tomber. Ah bon ? Alors c'était décisif et aujourd'hui, ça ne l'est plus. Bon, ça prouve qu'ils allaient dans le mur. Et obsession idéologique et obsession politicienne. Parce que l'obsession politicienne, la première déclaration du président qui nous dit « je ferme les écoles, mais je vous dis allez voter », allez voter, plus de 20 millions de personnes vont se retrouver, entre 20 et 30 millions, à aller dans des lieux où il y a beaucoup de gens. Vous savez que beaucoup d'assesseurs et d'élus vont, y compris la poursuite de la campagne municipale, quand on prend symboliquement la mort de Patrick de Véjean, qui a fait beaucoup de meetings électoraux. La poursuite de la campagne électorale a mis en péril des gens. C'est totalement contradictoire de dire « je ferme les écoles, mais je vous dis d'aller voter ». Comme est contradictoire, je vous confine, mais attention, allez travailler. Car nous avons révélé aussi que la ministre du Travail, Mme Pénicaud, dans des échanges que nous avons révélés, a dit « va falloir », elle a dit « challenger ». Mais ça voulait dire presque un mode de chantage sur les entreprises du BTP qui arrêtaient les chantiers. Sur le thème « vous n'aurez pas les aides si vous arrêtez les chantiers ». Nous l'avons révélé, ça aussi, l'obsession idéologique. Le 2 mars, l'OMS demande des mesures précoces et agressives. S'il y a des mesures précoces et agressives, les pays peuvent arrêter la transmission. Le 2 mars, le 2 mars, 4 mars, porte-parole du gouvernement sur France Inter. On ne fermera pas toutes les écoles en France. Si nous basculons dans le stade 3, à savoir une épidémie qui circule dans tout le territoire, on ne va pas arrêter la vie en France. On ne va pas arrêter la vie en France. Et le 6 mars, pédagogie présidentielle, Emmanuel Macron et son épouse vont à Paris au théâtre. La vie continue. Il n'y a aucune raison, mis à part pour les populations fragilisées, de modifier nos habitudes de sortie. La pièce, pour l'ironie de cette histoire, s'intitule « Par le bout du nez ». Et elle met en scène un psychiatre et un président de la République, victime de démangeaisons du nez, juste avant son discours d'investiture. Alors, je ne sais pas si c'est une allusion à Pinocchio, le nez qui s'allonge. Mais on est dans une histoire qui est quand même si déante. C'est vraiment... Nous, nous ne disons pas ça pour... Parce que là, quand on arrive au niveau du mois de mars, début mars, c'est le moment où, en Italie, on voit que la crise est en train d'avancer. C'est quelques jours avant qu'ils prennent la décision du confinement. Et en France, on commence à compter les premières dizaines de cas. Qu'est-ce que je veux vous dire, Rémi Buzine ? C'est que c'est une épreuve qui nous concerne tous, qui n'a pas d'étiquette partisane, qu'on soit de droite, de gauche, du centre. On est logé à tous à même enseigne. Et c'est un moment où, en effet, il faut être solidaire. Il faut faire front ensemble. Mais pour faire front ensemble, c'est comme dans un combat. Il faut avoir confiance dans les chefs, ou ceux qui sont en tête et qui donnent des consignes. Et les consignes, elles sont crédibles si elles sont vraies. Il y a de la confiance s'il y a de la vérité. Vous, par exemple, quel écart vous avez vu à certains moments entre telle déclaration ? C'est tout ce que je viens de vous dire. Sur certains points, par exemple. Mais tout ce que je viens de vous dire, et si, encore une fois, la déclaration d'hier, et si, mais même je vais vous dire autre chose. Nous avons montré, par exemple, il y a une haute autorité de la santé publique en France. Il y a des structures qui existent. Le président, afin de faire sa première déclaration, crée un conseil scientifique, comité scientifique. Ce comité scientifique, autour du professeur Delflessy, des gens respectables, on ne sait pas comment il est créé. C'est le fait du prince, pourrait-on dire. Et les reliens entre le prince et différentes personnes. Donc, comité scientifique, pour préciser, pour ceux qui nous regardent, c'est avec M. Delflessy. À l'intérieur, on peut retrouver des personnes de l'Institut Pasteur. On retrouve aussi Didier Raoult, qui est un parti revenu, sociologue, un épidémiologiste, qui, au début, avait sous-estimé et avait dit que ce serait un peu comme la grippe. Donc, des gens qui, aussi, se sont trompés. Des chefs de service, de manière de se sont trompés. Mais, qu'est-ce que je veux dire ? On est au cœur de ce présidentialisme, nous désarme dans des moments comme ça. Le président est un chef de l'État. Dans l'État, il y a des administrations. Il y a un haut conseil à la santé publique. Je l'ai rappelé, il y avait un plan stratégique pour les pandémies. D'anciens responsables du ministère de la Défense ont rappelé qu'au ministère de la Défense, on connaît, comme pour des guerres sanitaires, on connaît un plan stratégique qu'on peut déclencher pour les pandémies. Et il s'est étonné, il s'appelle Louis Gauthier, ancien responsable du ministère de la Défense, que ça, ça n'ait pas été déclencé dès janvier. Il y a des structures, il y a des procédures, il y a des professionnels. Le président s'entoure de son comité ad hoc. On ne sait pas comment il est nommé. Quel que soit le caractère responsable de ces gens, on ne sait pas comment ils débattent. On ne sait pas comment ils décident. Leurs avis sont en ligne, mais ce ne sont pas des avis grand public. On ne sait pas quelle est la procédure qui a permis de produire leurs avis. On ne sait pas, d'ailleurs, c'est très énigmatique, tout d'un coup, le président annonce des décisions tout seul hier, sans que nous sachions quelle est la procédure de ces décisions. Et le comité scientifique, on ne l'a pas entendu. Je dis au même moment, si vous écoutez les déclarations le lendemain du ministre de l'Éducation ou du ministre de l'Intérieur qui tout d'un coup devient un professionnel de la santé, vous voyez bien qu'ils ne sont pas dans les clous. Ils ne savent pas trop comment ils vont faire. Ils ne savent pas ce que veut dire cette proclamation sur les masques. Et je voudrais dire, quand vous dites des décalages sur les déclarations, il y a hier, de la même manière qu'à un moment, la porte-parole de l'Élysée avait dit « Les masques, ça ne sert à rien ». Je ne sais pas comment on met un masque. Un truc qui est... Il y a beaucoup de déclarations contradictoires entre des moments où c'est important ou d'autres un peu moins. En clair, c'était stupide de dire ça. C'était stupide. C'était une stupidité. Bon. Mais hier, le président balaye en disant « Ça n'aurait aucun sens de tester tout le monde. » Le test. Et il dit « Il faudra tester que les gens qui ont des symptômes. » C'est un nouveau mensonge pour masquer la pénurie de tests. Tous les épidémiologistes vous disent « Il faut avoir une politique de test générale. » Parce qu'on sait que des épidémiologistes vont dire qu'on peut aussi avoir des cas qui sont asymptomatiques. On peut très bien, vous et moi, être en très bonne santé, là, d'apparence. Et nous-mêmes, être des porteurs pour des gens qui, eux, sont en fragilité. Donc la question des masques et la question des tests sont des questions décisives. Quand le président nous dit hier « Il y a eu des erreurs. Je dois... Nous devons nous réinventer. » Et moi, le premier. Mais se réinventer, c'est arrêter de bluffer. Et c'est surtout, si je peux me permettre, arrêter de penser qu'on est des enfants. Arrêter de nous infantiliser. Ce n'est plus possible. Je ne sais pas dans quel monde vit Emmanuel Macron. Peut-être celui de Bonaparte et de Napoléon. Mais ce n'est plus possible de se dire que dans ce monde où nous avons des défis si compliqués, une seule personne arrive avec toute une communication qui précède sur le président Thomas Thurge, sur la présidente paternante, et que tout d'un coup, on va avoir la lumière. Une présidence démocratique, qu'est-ce qu'elle aurait dû faire ? Elle aurait dû se présenter avec d'autres. Avec quels sont les avis des scientifiques ? Avec quels sont les gens qui sont en charge ? Montrer que c'est une bataille d'équipe. Qu'il n'y a pas quelqu'un qui tout seul va réfléchir et décider. Il y a un conseil scientifique sur lequel... C'est bien ce que je dis, mais ce conseil scientifique, il mord sur les plates-bandes du Haut Conseil de santé publique. Et je rappelle de la Haute Autorité de santé publique. Mais je rappelle en plus qu'il y a une leçon des pandémies. Et d'ailleurs, dans le club de Mediapart, il y a eu une lettre interpellant les scientifiques qui sont à la tête, puisqu'il y a eu un deuxième conseil, vous savez, le CAIR, avec Françoise Barré-Sénoussi, qui a eu le prix Nobel pour ses découvertes sur le virus du VIH, sur le sida. Et le professeur Delfraissy est aussi quelqu'un qui a été un spécialiste de cette pandémie. Qu'est-ce que nous a appris dans nos sociétés la bataille sur le virus du VIH et sur cette pandémie par rapport à l'hécatombe qu'elle a provoquée ? Que nous devons, nous devons justement ne pas être des enfants. Que nous ne devons pas nous laisser instrumentaliser par des gens qui décident à notre place. Les combattants du sida, symbolisés par l'organisation Act Up, magnifiés par le film 120 battements par minute, qui à l'époque ont été réprimés, qui à l'époque ont été calomniés, qui à l'époque ont été méprisés avec derrière le préjugé homophobe, avec l'idée « ça ne me concerne pas, ça concerne des populations à risque », le préjugé, y compris, on en a parlé, contre les travailleurs du sexe et les travailleuses du sexe, et tout cela. Eh bien, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont dit « on prend notre destin en main ». Parce qu'ils ont vu qu'ils étaient face à des politiques irresponsables, à une forme d'irresponsabilité politique par rapport à la pandémie, et aussi par rapport à une ignorance savante. L'idée que le savoir serait univoque et qu'en matière de santé, il n'y aurait qu'une seule certitude. Vous le voyez dans le débat sur ce virus, il y a des polémiques, il y a des débats, il y a des pessimistes, il y a des plus optimistes, il y a des recherches en cours. Donc, dans ce cas-là, nous, les premiers concernés, la population, on doit être acteur. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et je souligne ça, ils ont dit « silence égale mort ». Ils ont dit, aussi bien en anglais qu'en français, « le savoir est une arme ». « Knowledge is a weapon ». Nous avons le droit de savoir, nous ne ferons pas silence. » Alors, je dis ça parce qu'on rejoint le travail de la presse dans un moment comme ça. Mais justement, sur cette question du droit de savoir de la presse, on parle beaucoup de cette question des masques notamment. vous évoquez notamment dans votre enquête qu'il y a des entreprises françaises qui ne vont pas être prises en compte et qui auraient peut-être pu accélérer le processus. C'est ça. C'est ce qu'on a raconté. On a raconté, puis je vous le disais tout à l'heure, plusieurs témoignages d'entreprises, d'entrepreneurs qui ont proposé leurs services. Et notre dernière enquête semble dire que l'État français a décidé de faire un choix monopolistique avec quatre grands groupes, quatre grands groupes non pas tous français et notamment chinois, qui auraient le monopole de cette livraison de masques. Et ce que nous disent ces entrepreneurs, c'est exactement ce qu'il ne fallait pas faire. Et vous évoquez notamment, pardon, excusez-moi, CGTex, qui est une entreprise française, qui est la seule entreprise française de la liste des quatre, qui a notamment une entreprise qui est basée de production à Yuan. Yuan, au cœur de la pandémie. et qui est fermée à ce moment-là. Au cœur de la pandémie. Et les autres entreprises ce sont des conglomérats chinois. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on se fait prendre en otage. En otage des tarifs, en otage des prix, en otage des livraisons. Les fameux avions cargo n'arrivent pas au rythme qui était prévu. Et au lieu de faire... Et c'est ce que disait un peu... Si on prend l'image que je n'aime pas, guerrière de M. Macron, ce n'est pas une histoire de bataillon. Vous savez, une armée régulière avec tous ces bataillons. Quand on voit tous ces soignants qui ont improvisé, qui ont inventé et tout, c'est une guérilla. Une bataille comme ça. Donc ça veut dire qu'on utilise toutes les entreprises, toutes les possibilités. Mais non, c'est toujours le verticalisme du présidentialisme est une faiblesse. Il nous désarme. Et il donne toujours des décisions autoritaires, univoques, limitées. Et on est au cœur, encore une fois, de ce que nous apprend dans cette épreuve. Peut-être avant d'évoquer ce qu'elle nous apprend, on en parlera peut-être dans les conclusions à la fin de ce live. Mais sur la question des masques, on sait que notamment, il y a plusieurs extraits de réponses qui sont prises par rapport au live qu'on a pu faire avec Olivier Véran sur Brut, où on avait évoqué avec lui sur ce direct le fait qu'il y aurait 2 milliards de masques. Vous, vous évoquez dans votre article que c'est seulement 17, que c'est depuis le 21 mars, l'État consomme 40 millions de masques par semaine et qu'on en a seulement 17,5. C'est à peu près ça dans l'idée. Oui, bien sûr. Et ça veut dire que si on prend ce chiffre, il faudrait 2 ans pour acheminer les 2 milliards de masques si on reste à ce rip-là. Donc en gros, dans ce que vous expliquez dans votre enquête, c'est par rapport aux déclarations qu'a pu faire Olivier Véran en Facebook Live ici même sur Brut, de parler de 2 milliards de masques et le rip de livraison, on en est très, très loin. Notre enquête a été en 2 temps. Premièrement, le mensonge sur les masques et en 2e temps, 15 jours après, une semaine plutôt après, comment, à cause de ce mensonge, il court derrière. La France s'est mise sur le marché trop tard et il court derrière dans des incohérences de décision. Vous savez, mais pour montrer comment ces incohérences, vous avez même eu un ancien directeur, directeur général de la santé qui a raconté William Dabb, comment il est à la retraite, comment il a proposé d'aller dans la réserve sanitaire, de se mettre au service comme médecin et la bureaucratie lui a dit on n'a pas votre diplôme de médecin et donc il attendait toujours. Ce que je veux dire, c'est pour ça que je vous disais ça. Il faut essayer de comprendre d'où vient ce désordre qui est quand même très inquiétant, c'est-à-dire comme un État qui est faible, comme un État qui est épuisé, comme un État qui est impuissant. Ce ne sont pas les personnes qui en sont responsables. Il y a plein de gens de bonne volonté derrière tout cela. C'est une culture étatique qui est épuisée parce que depuis des décennies, elle continue à fonctionner dans ce régime de monarchie absolue où, pour reprendre une image, peut-être d'un proverbe chinois, le poisson pourrit par la tête. On attend tout d'un seul. Et du coup, ce verticalisme se diffuse à l'ensemble du fonctionnement. Et du coup, ça désarme, ça crée du désordre. Et c'est exactement l'explication. Parce que là, concrètement, on en est où aujourd'hui ? Je veux dire là, maintenant... Ça, on va continuer. Ça, je ne peux pas vous dire à la date d'aujourd'hui. Pas à la date d'aujourd'hui, mais en tout cas, au moment où s'est arrêté votre enquête au niveau des publications. La France court derrière ses masques et ses tests, d'où le caractère flou, imprécis et contradictoire des déclarations du président il y a hier. On n'a pas évoqué les prises en temps et en heure. Aujourd'hui, on rattrape, on dit qu'il faudrait, mais prenez même des décisions qui sont demandées, y compris par les élus. On dit les masques, on dit les tests, mais aussi, du coup, il faudrait que les gens puissent se retrouver, vous savez, les optels. Les hôtels sont vides. On devrait pouvoir utiliser ces hôtels pour faire que des personnes qui ont le virus, mais qui ne sont pas en mal d'être, d'être en danger, qui ne sont pas en danger, qui ont de la fièvre, mais qui ne sont pas en danger, qui n'ont pas besoin de respirateurs, qui n'ont pas, etc., mais qu'il faudrait isoler pour qu'elles ne retournent pas chez elles, pour qu'elles ne contaminent pas la famille, des amis, etc. On devrait réquisitionner des hôtels. On devrait réquisitionner des entreprises. On devrait réquisitionner des stocks de masques qui sont dans certaines industries. On devrait nous dire de manière transparente quels sont tous les laboratoires qui, actuellement, font des tests et les fabriquent. On devrait nous dire comment on peut être testé. On devrait nous dire tout cela. Mais tout ça ne peut pas venir d'un oracle présidentiel. Tout ça devrait venir, encore une fois, d'une culture où on dit la vérité. Mais concrètement, ça veut dire que quand on parle de toutes vos enquêtes, la conclusion serait de dire quoi ? Qu'on gère une crise sur une pénurie et pas sur des faits scientifiques ? C'est que, comme toutes les crises, les crises sont des révélateurs. Vous savez qu'il y a plein de débats intellectuels sur ce que cette pandémie nous dit de notre monde, de notre monde de consommation, de notre monde de vitesse, de notre monde de globalisation, de notre monde du tout marchand et du tout économique. Ça, ce sont des débats importants. Mais on voit bien qu'il y a des différences dans certains États dans la façon d'avoir su faire face au virus. Il n'y a pas eu de confinement généralisé en Corée du Sud, à Taïwan ou au Japon, ni en Allemagne. Donc en Suède aussi, on pourrait parler de la Suède. Et d'autres pays. Il y a des stratégies différentes d'un pays à l'autre. Même si la majorité des pays européens est quand même... Ce que je veux dire, c'est qu'il faut qu'on comprenne pourquoi nous, Français, on se retrouve dans le mode de lutte contre cette pandémie qui est, entre nous, le plus archaïque, le plus moyenâgeux. Restez chez vous. Restez chez vous. Voilà ce qu'on nous dit. Restez chez vous. Et on nous dit cette phrase en même temps de manière hypocrite parce qu'il faut en même temps... Il y a des gens qui travaillent. Il y a des gens qui s'exposent. Mais on nous dit restez chez vous. Pourquoi c'est la seule chose qu'on nous dit ? Pourquoi est-ce que c'est la seule perspective qu'on nous donne ? Parce que le reste n'a pas été fait. C'est-à-dire qu'on fait porter sur nos comportements et avec des conséquences. Les soignants nous le disent. Deux mois de confinement, il y aura des conséquences. Il y aura des conséquences psychologiques. Il y aura des conséquences en termes de santé, pas seulement pour le coronavirus, pour des personnes âgées. On le voit au début. Au début, on a soulevé ça. Et depuis le chiffre, on a demandé la publicité sur les morts dans les EHPAD. Et c'est peut-être important de le dire, je fais une petite parenthèse, parce qu'il y a beaucoup de médecins et certains même qui l'ont parlé dans des Facebook Live sur Brut, de dire qu'ils ont vu même des patients qui étaient là d'habitude pour d'autres pathologies qui avaient disparu. ne plus en temps, ils sont toujours là. Bien sûr, bien sûr, toujours. Et donc c'est vrai que c'est important. On peut peut-être donner ce conseil pour ceux qui nous regardent, parce que c'est ce que certains médecins ont pu dire. Il faut toujours consulter, il faut toujours aller prendre les devants quand c'est des traitements qui sont importants. Et avec les inégalités sociales, vous savez qu'aujourd'hui, le premier département concerné, c'est la Seine-Saint-Denis. Donc il est concerné pourquoi ? Parce que c'est là où les inégalités sociales pèsent. Les difficultés sociales pèsent. Et donc, vous voyez bien qu'il faut qu'on comprenne pourquoi, au fond, on ne nous propose qu'une réponse qui porte sur nous-mêmes et sur notre responsabilité. Alors OK, nous sommes observants, nous nous protégeons et nous protégeons les autres. Bien sûr, nous ne le faisons pas parce que le président nous le demande. Nous le faisons parce que nous savons qu'il faut faire ça, qu'il faut faire les gestes barrières, etc. Ici même, à Mediapart, nous avons pris les décisions du confinement et du télétravail avant qu'Emmanuel Macron l'annonce. Mais, 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 du coup, du coup, il faut que nous comprenions ce qui s'est passé. Il faut que nous comprenions pourquoi on nous impose cela avec tous les dégâts que cela suppose. Et on ne va pas ajouter en prime le fait de ne plus être des citoyens, de ne plus avoir le droit de comprendre, de questionner, d'interpeller. Rendez-vous compte, le président, et il a été interpellé sur le club de Mediapart par des abonnés. Pas de conférence de presse, pas de réponse à des questions. Parce que vous, justement, vous sollicitez... On fait tout ça. Dans la construction de vos enquêtes, j'ai publié dans vos articles, on peut retrouver sur Mediapart. La dernière enquête, la boîte noire, ce qu'on appelle la boîte noire, elle fait une longueur presque en papier, comme ça. Est-ce que vous faites donc... C'est important d'expliquer le travail de journaliste d'investigation aussi. C'est-à-dire que vous, vous faites votre enquête, il y a des sources qui vous envoient des... Après, vous vérifiez, vous contextualisez tout ça. Mais en parallèle, vous allez avec ces documents chercher auprès des ministères, des candidats... Le contradictoire. Le contradictoire. C'est une règle essentielle. Le contradictoire. Et nous disons... Nous envoyons des questions, nous donnons des délais, nous retardons parfois la publication. Et en France... Qu'est-ce que c'est des réponses, justement ? Comme par hasard, qui ne nous répond pas ? L'État. L'Élysée, le ministère ne nous répondent pas. Le ministère de la Santé, il vous a répondu sur quelques éléments quand même. Sur quelques éléments. Lesquels, par exemple, est-ce qu'on peut peut-être... Il a fait des réponses que nous, on a intégrées, d'ailleurs, à chaque fois. On met ça dans l'onglet prolongé, mais qui ne démentaient pas le caractère factuel de nos révélations. D'ailleurs, le président de la République les a reconnus hier en disant « Oui, il y a eu des retards. » Sur quoi vous n'avez pas eu de réponse, par exemple ? Des questions qui sont restées sans réponse auprès du ministère de la Santé et d'autres ? Par exemple, sur ces personnes qui ont proposé d'acheter des masques... On parle des personnes, pour contextualiser, c'est les entreprises françaises qui ont sollicité le ministère. Il y a eu une phrase un peu méprisante disant que c'était des personnes qui se poussaient du col, alors qu'en fait, notamment, ce sont des entreprises qui avaient toutes les habilitations auprès du ministère pour faire ce travail. Mais comment dire ? On a besoin... Là, je voudrais souligner aussi qu'il n'y a pas que la presse dans un moment comme ça. Il y a le Parlement. Il y a le Parlement. Et le fait qu'on soit aussi dans ce système de la parole présidentielle d'en haut, si on appelle à l'Union face à une crise comme ça, eh bien, ce n'est pas simplement que je rencontre les chefs de groupes parlementaires et les partis d'opposition pour leur dire ce que j'ai décidé. Ça veut dire que le Parlement doit être actif. Cela a été rappelé par les historiens sur Mediapart. Vous savez que pendant la guerre de 1914-1918, et c'est d'ailleurs comme ça que Clémenceau va finalement surgir, le Parlement avait le droit d'intervenir. Le Parlement auditionnait les généraux. Le Parlement les bousculait. Le Parlement mettait en cause leurs décisions. C'est-à-dire que le Parlement, il n'avait pas été mis en congé. Il n'avait pas été mis sous cloche. Et aujourd'hui, c'est ça qu'on devrait avoir. On devrait avoir déjà un travail d'enquête du Parlement. On devrait déjà avoir un rebondissement à partir de nos enquêtes. Il y a une commission d'enquête s'il y a une dizaine de jours sous la présence de Richard Ferrand. Qui essaye, déjà, qui essaye, mais... Mais pour moi, ce n'est pas suffisant. Vous voyez bien, les infos, elles ne viennent pas par le Parlement actuellement. Elles viennent par nous. Elles viennent par notre travail. Je rappelle, si vous écrivez covid19.mediapart.fr, c'est notre adresse pour nous envoyer des informations, des documents, etc. Et depuis, c'est comme ça que nous avons travaillé. covid19.mediapart.fr. Donc, nous faisons ce travail d'alerte en lien avec la société. Grâce à la société, grâce à sa vigilance. Qu'est-ce que vous concluez un peu de toutes ces enquêtes, peut-être ? Parce que c'est vrai que c'est peut-être important de se dire ça. Le recul que vous pouvez peut-être en avoir aujourd'hui, même si le recul, il faudra le prendre peut-être dans quelques semaines, dans quelques mois, et peut-être d'ici là aussi, via d'autres révélations que vous pourrez faire prochainement. on a parlé de l'impréparation, notamment, mais moi, c'est ce que je lis sur toute cette chronologie où vous expliquez le temps très long de la mise en place pour commander des masques, pour utiliser tous les moyens possibles pour avoir un retour rapide de masques, chirurgicaux, FFP2, de surblouse, etc. Vous voyez bien que cette épidémie est une énigme. Elle pose plein de questions. Une énigme encore médicale, une énigme scientifique, une énigme sur notre monde globalisé. Vous savez qu'on est devant un truc quand même qui est sidérant. On est dans ce monde que nous, on nous disait multilatéral, où il y a les Nations unies, où il y a l'Organisation mondiale de la santé, où il y a l'Union européenne, et là, c'est comme si, en fait, vous savez, c'est comme dans une maison, il y a un court circuit et le disjoncteur fait sauter toute l'électricité. Et là, il y a un virus, l'élément de vie le plus ancestral, encore une fois, un virus, les virus ont précédé l'apparution de l'espèce humaine et ils continueront d'exister le jour où notre espèce disparaîtra. Eh bien, bon, ça fait disjoncter ce monde. Ce monde, la moitié de l'humanité est immobilisée, est confinée, etc. Bon, donc ça, c'est pas de la responsabilité du pouvoir français, c'est une interpellation globale et ça pose tous ces débats qui ont lieu déjà sur le monde d'après et on pourrait dire que pour le monde d'après, c'est le monde d'aujourd'hui. Et ce monde d'après, justement, j'ai envie de solliciter le journalisme et aussi, je sais que vous avez une parole très libre et on le voit depuis le début de ce direct. Qu'est-ce que vous, vous attendez de ce monde d'après ? C'est un monde sur un autre modèle que celui que nous avons aujourd'hui. Il y a eu un très fort article de Romaric Godin sur cet économisme qui a imprégné nos sociétés, cette bulle économique, bulle du profit, bulle de la croissance, bulle de la production. Qu'est-ce qu'on redécouvre à l'occasion d'un moment comme ça ? Les solidarités les plus élémentaires, l'entraide. Et cette idée que l'important, c'est d'abord de vivre correctement, dignement. Sur quelle base on doit construire ce monde, justement ? Mais d'abord sur nous-mêmes, dans ce qui s'invente. Vous savez, quand vous voyez ce qui se fait dans les solidarités, mais en fait, c'est le monde, excusez-moi, mais c'est le monde que toutes les luttes récentes appellent de leur vœu, que les gilets jaunes appelaient de leur vœu. Que les soignants appelaient de leur vœu. Que les gens qui ont fait cet appel avec Oxfam, avec Attaque, que les jeunes mouvements sur l'écologie appelaient de leur vœu. Ces idées-là, elles sont dans la société. Elles ne sont pas au pouvoir. C'est ça, le problème. Et l'autre élément quand même qui doit nous interpeller, regardez l'Europe. Et c'est terrible. On sait que les virus n'ont pas de frontières. On sait qu'ils attaquent toutes les humanités et donc les humanités sont solidaires. L'Union européenne, on nous a dit, ça doit être le lieu de la solidarité. L'Union européenne, elle arrive à se réunir pendant des heures quand il s'agit de mettre à genoux l'économie de la Grèce parce qu'elle veut faire des choix économiques qui me déplaisent. Elle se réunit encore la semaine dernière deux jours pour faire un plan d'aide à l'économie insuffisant, bien moins que ce qu'elle a fait pour les banques en 2008. et elle n'a pas été capable de faire une réunion de crise sur cette pandémie même si les questions sanitaires ne sont pas dans son portefeuille. Mais en l'occurrence, l'austérité qu'elle a imposée et qui a frappé les hôpitaux en Europe est bien de son ressort. Donc l'Europe, elle aurait dû se bouger. Elle aurait dû... Mais il nous faut une autre Europe. Il nous faut une autre Europe qui fonctionne autrement comme déjà la crise grecque nous le montrait il y a 5 ans. Juste au moment du déclenchement du confinement, on a révélé les audios de Yanis Varoufakis, vous savez, ce ministre des Finances grecque qui avait enregistré les réunions de l'Eurogroupe. Cette boîte noire où sont prises des décisions sur nos économies et c'était encore le cas la semaine dernière. Mais vous savez qu'il n'y a pas de compte-rendu ? Vous savez que ça dure parfois des heures et il n'y a pas de compte-rendu ? Il n'y a jamais de compte-rendu. C'est-à-dire que ce n'est pas transparent. Donc, quel monde nous faut-il ? Eh bien, je vais vous dire tout simplement, il nous faut un monde démocratique. Toujours plus de démocratie. Vous savez, Danton, pendant la Révolution française, à un moment où il est assaillie, il dit de l'audace, encore de l'audace, toujours de l'audace. Eh bien, aujourd'hui, nous devons dire de la démocratie, encore de la démocratie, toujours de la démocratie. Ça veut dire pas de pouvoir absolu, pas de présidence qui décide à notre place. Cela veut dire des contre-pouvoirs. Cela veut dire une démocratie vivante avec une presse indépendante et libre. Cela veut dire tout ce qui fait... Vous savez, on parle de la nature aujourd'hui, car le virus, c'est la nature. Et on se dit quand même, c'est une réflexion aussi sur la façon dont nous, on se croit très puissant. Très puissant. Vous savez que les virus naissent aussi, ces nouveaux virus apparaissent de la transgression des barrières avec certaines espèces animales dans ce contexte d'extension des villes, les marchés d'animaux vivants en Chine et ainsi de suite, d'animaux sauvages. Alors, pourquoi je vous dis ça ? Qu'est-ce que nous apprend la nature ? Si un de mes organes essentiels, ma tête, mon cœur, tombent, on me coupe la tête et mon cœur explose, je meurs. Une plante, vous lui coupez une branche, vous lui coupez une racine, elle ne meurt pas, elle repousse. Qu'est-ce que nous apprend la nature ? Qu'est-ce que nous apprend les plantes ? Il n'y a pas de centre. Le tout est dans la partie et la partie est dans le tout et inversement. elle nous apprenne l'inverse de la verticalité. L'homme a trop conçu et ça lui a réussi parce que Dieu sait s'il a été une puissance, une puissance qui s'est imposée à la nature, mais il a vu le monde à sa façon. Le cerveau, tout en haut, et la verticalité. Que nous apprend la nature ? L'horizontalité, le dialogue, le tremblement, le sentiment de la fragilité, le sentiment de l'entraide. Vous savez, les plantes, on appelle ça même la timidité des plantes, vous savez que c'est montré ça. Dans les forêts tropicales, on voit un arbre pousser et on voit que ces branches se débrouillent pour laisser un espace entre les branches d'un autre arbre. c'est-à-dire que les plantes, nous devons apprendre d'elles dans une écologie du politique. Mais il y a beaucoup de... Je termine juste ce que je voulais vous dire. La leçon de cette épidémie, c'est qu'il nous faut sortir des logiques de puissance, de domination, de pouvoir, de verticalité, d'omniscience, d'une science qui parfois peut se tromper, d'omni-puissance de pouvoir politique qui parfois peuvent s'égarer. Une ou deux questions de cette avant de conclure ce live. Justement, il y a beaucoup de personnes qui réagissent par rapport à l'Union européenne. C'est vrai qu'on a pu voir, par exemple, en Italie, en Espagne, certains commentaires de personnes de se dire on est abandonné par l'Union européenne. D'un autre côté, on a vu en France parfois des patients pris en charge par d'autres pays européens. Et puis, on a aussi, par exemple, Bruno Le Maire, ministre de l'Économie, qui la semaine dernière disait excellent accord entre ministres des Finances européens sur la réponse économique au coronavirus. 500 milliards d'euros disponibles immédiatement. Qu'est-ce qu'on peut faire un peu comme analyse de tout ça ? D'un côté, on peut avoir, d'un point de vue politique, de dire, on voit qu'il y a, par exemple, 500 milliards, on peut se dire que c'est peut-être très bien. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez, vous. Et puis, d'un autre, peut-être la montée du nationalisme dans certains pays. Sur la réunion de l'Eurogroupe, justement, la semaine dernière, les chiffres annoncés sont dérisoires. Encore une fois, j'ai oublié les chiffres, je ne sais plus je sais combien de milliards, mais les aides aux banques, les aides aux banques au moment de la crise de 2008 étaient bien supérieures. Et des aides aux banques pour que tout reparte comme avant, pour que tout reparte comme avant. Donc, c'est évidemment insuffisant. Alors, évidemment, vous avez raison. Qu'est-ce qui est le risque de cette pandémie ? Ce n'est pas qu'il y a un monde d'après-nouveau, c'est qu'il y a un monde bien pire et que tout reparte comme avant. De l'autoritarisme, car, vous savez, certains pouvoirs politiques, ils prennent goût à nous confiner. Regardez comment M. Orban a fait passer des textes d'exception. Et y compris, l'état d'exception sanitaire actuel rejoint l'état d'exception policier que l'on a vu dans notre pays ces dernières années. Le symbole de ce préfet de police qui dit si vous allez mourir du coronavirus, c'est parce que vous êtes un citoyen passage. Il avait dit exactement ceux qui se trouvent en réanimation aujourd'hui sont ceux qui... Qui n'ont pas respecté. Mais c'est indigne. Mais ça dit bien ça. Ça dit bien nous, nous avons le pouvoir face à un peuple qui est un peuple infantilisé, qui est un peuple que nous surveillons, qui est un peuple dont nous nous méfions. Et donc, il y a le risque de l'autoritarisme. Il y a le risque du productivisme. Tout repartir comme avant. La production a baissé. Le PIB a baissé. Donc il faut retrousser vos manches. Donc du coup, ne revendiquez pas. Ne faites pas grève. Et encore plus de travail. Et vous avez vu que le patron du MEDEF a parlé de remettre en cause les congés, les RTT, et ainsi de suite. Alors qu'au contraire, tout le monde souffre. Et ceux qui souffrent, c'est d'abord les plus démunis. Et troisièmement, il y a le risque du nationalisme. Il y a le risque du chacun pour soi. Il y a le risque d'oublier non seulement l'interdépendance des humanités, mais le fait que dans un moment actuel, où nous pensons à notre prochain, eh bien nous devons comprendre que le prochain, c'est aussi lointain. Vous savez, l'infirmière qui est restée auprès de Boris Johnson et qui l'a sauvée dans l'hôpital, elle venait d'où ? D'Inde. D'Inde. Et il l'a dit dans sa déclaration. Et l'autre infirmière de Nouvelle-Zélande. Vous savez qu'il y a des médecins qui ont proposé leur service ici en France, qui ont une situation d'irrégularité parce que ce sont des migrants. Qu'a fait le Portugal ? Et que demande un certain, un nombre de parlementaires, je crois qu'ils sont presque 150, de tout groupe, y compris dans Marche ? C'est des régularisations des sans-papiers. Le Portugal l'a fait. Le Portugal l'a fait. On sait qu'il y a une autre tribune signée par un peu plus certaine de députés sur cette question. Ce qui se passe dans les centres de rétention, dans les centres de rétention, est indigne des personnes qui sont en rétention parce qu'on considère qu'elles sont en séjour irréguliers. On les confine, là, dans des clusters. Mais on peut tout à fait... C'est pareil, la situation des prisons, la situation des prisons qui est trop oubliée. Et donc, dans ces moments-là, l'humanité, l'humanité, dans un moment comme ça, l'humanisme, c'est de penser aux plus fragiles. Et le plus fragile, il est toujours... Il y a toujours plus fragile que nous. C'est cette solidarité qui doit prévoiloir. Et si, en revanche, ça fait renaître les égoïsmes, et notamment les égoïsmes nationaux, eh bien, les égoïsmes nationaux iront avec l'autoritarisme et ils iront avec, évidemment, des logiques au service d'intérêts sociaux minoritaires, d'intérêts économiques, du productivisme, encore une fois. Il y a la question sociale qui se pose énormément. On l'a vu, bon, juste avant, ça peut paraître une éternité dans la période qu'on vit actuellement où tout est à l'arrêt ou au ralenti. Il y a quelques mois, il y avait la grève contre la réforme des retraites. On a eu le mouvement des gilets jaunes en novembre 2018. Comment vous voyez l'après d'un point de vue social ? Certaines personnes craignent ou espèrent, ça dépend où ils se positionnent, que ça bouge après, qu'il y ait peut-être des soulèvements ici et là ? Nous avons une règle à Mediapart. Nous ne prédisons pas l'avenir. Un journaliste ne doit pas prédire l'avenir. Parce qu'il y a de l'inattendu, de l'improbable. Vous savez, qui aurait prédit il y a deux ans, quand on faisait cet entretien avec Emmanuel Macron, avec Jean-Jacques Bourdin, où notre première question, je lui dis, votre mouvement, vous n'auriez pas dû l'appeler En Marche, mais En Force, car vous passez En Force. Et on a vu comment la suite l'a totalement prouvé. À l'époque, on ne pouvait pas penser que les gilets jaunes allaient surgir. Mais les gilets jaunes, ils sont surgis de cette En Force. Il y avait eu un espoir et finalement séduit en force, la société s'est prise en charge. Et des gens se sont mis au carrefour pour se prendre en charge et inventer de nouvelles solidarités. Qui aurait prédit que ce monde dont nous disions qu'il allait dans le mur par trop d'inégalités, trop d'injustices, trop de spéculations, trop de richesses détournées, allait être mis à l'arrêt l'an 0, 0-1, quelque part, par un virus, par une pandémie, et pas par une crise financière, et pas par une crise d'une autre nature. On ne l'aurait pas prédit. Donc il faut être disponible à l'événement. Je ne sais pas de quoi sera fait demain. Je sais juste une chose. C'est que si nous voulons éviter qu'il soit fait du pire, qu'il soit fait d'encore plus grave, d'encore plus de malheurs, d'inégalités, d'injustices, eh bien, il faut nous en occuper nous-mêmes. Il ne faut pas déléguer. Il ne faut pas déléguer et encore moins déléguer à un seul dans cette vision archaïque, monarchique, césariste, impérial du pouvoir. Eh bien non. Il faut se prendre en charge collectivement. Il faut inventer collectivement cet avenir. De ce point de vue, nous, journalistes, à Mediapart, nous sommes au service de, j'allais dire, ces causes communes d'une humanité où nous sommes tous égaux en droit. Pour conclure ce live, peut-être un point important à aborder, c'est celui du tracking évoqué. On parle notamment de cette idée d'une application, dans des termes qui restent encore à préciser et qui devraient notamment être débattus au Parlement, d'une application qui permettrait de savoir si on était en contact avec telle ou telle personne qui aurait été porteur du virus. On sait que ça pose aussi des questions sur les libertés individuelles, etc. Et je sais que c'est des sujets sur lesquels... Nous l'avons documenté et nous sommes évidemment très réservés. Vous savez, il y a une leçon... C'est quoi la nuance et qu'est-ce que vous documentez exactement ? On documente, parce que là, vraiment, il n'y a pas de scoop. On documente vraiment... Et d'ailleurs, dans cet moment-là, il y a beaucoup d'investigations en source ouverte. La chronologie que je vous ai faite, elle était en source ouverte. La disparition de la conseillère à l'Élysée, il se trouve que c'est Mediapart qui a mis ça en scène. Mais... Et c'est là où on voit qu'on a une presse qui, parfois, et des médias qui sont trop dans la communication et qui ne font pas assez ce travail de documentation. Parce qu'il y a tout... En l'occurrence, en l'occurrence, je veux dire, ce fichage... C'est juste la petite parenthèse. Source ouverte, c'est... Source ouverte, ça veut dire des informations qui sont publiées. Il suffit d'aller, de bien les mettre en scène, de bien recouper, de faire un buzz. L'investigation, c'est parfois un buzz. Et l'enquête, vous rajoutez des éléments qui, là, sont vos propres sources. Voilà. Et le buzz, c'est, vous savez, vous mettez des pièces bout à bout et tout d'un coup, ça fait une image. Et l'image fait sens. Mais en l'occurrence, sur ces... Vous savez, cette utilisation de la révolution digitale et numérique pour un fichage généralisé, qui d'ailleurs est en grande part pratiqué par les GAFA. C'est la protection, la question de la protection des données personnelles. Et évidemment que nous sommes réticents. Je crois qu'il faut défendre la part d'opacité de chaque individu. Ce n'est pas seulement défendre la vie privée. C'est défendre le fait que nous ne devons pas être totalement transparents pour l'État. C'est très dangereux, ça. Parce que, vous savez, quand on perd une liberté, quand l'État a réussi à vous enlever une liberté, eh bien, il faut des révolutions sacrément difficiles pour arriver à la reconquérir. L'État, c'est un enzyme glouton. Quand il peut nous enlever des libertés, il le fait. Et regardez ce qui s'est passé depuis dix ans. Regardez comme on a commencé à mettre en cause le droit de manifester, qui est un droit fondamental, le droit de se réunir, le droit de s'exprimer, le droit de s'exprimer au risque de dire des bêtises. Mais l'important, c'est que, voilà, on a des droits fondamentaux. Après, c'est la justice qui arbitre. Regardez comment des décisions ont été prises dans cette dernière période. Je pense notamment aux prisonniers. Une simple circulaire de la garde des Sceaux a décidé que l'on pouvait faire passer la détention provisoire de trois mois à six mois sans audience, sans juge, sans contradictoire, sans avocat. Des gens qui sont en détention provisoire, c'est-à-dire pas jugés. On ne sait pas s'ils vont peut-être être relaxés. Eh bien, hop, on décide de continuer à remplir les prisons au lieu de dire l'inverse. Ça a bouleversé. Et les ordres des avocats ont protesté. Je ne sais pas d'ailleurs si cette mesure a été revue depuis, peut-être. Mais vous voyez bien comment il y a une façon de décider à notre place qui est encore une fois autoritaire, verticale, et qui est... Vous savez, il a essayé de dire autre chose hier, Emmanuel Macron, en nous parlant de manière subliminale du programme du Conseil national de la résistance. Il a parlé des jours heureux. C'était le titre en clandestinité de ce manifeste du CNR entre communistes, gaullistes et toutes sortes d'autres résistants. Il nous a parlé de l'article 1er de la déclaration des droits de l'homme en disant, au fond, le premier mérite, c'est celui de son talent et pas celui de la richesse, de la fortune, etc. Il nous a dit qu'il allait devoir, lui le premier, se remettre en cause. Mais tout ça, ce ne sont que des mots. Ce ne sont que des mots. Et pour que nous retrouvions confiance, il faut d'abord dire toute la vérité sur les erreurs passées et il faut surtout changer de logiciel. On ne peut pas être suspendu à cette parole présidentielle qui décide tout seul, qui décide à notre place et qui décide sans qu'on sache comment il a décidé. Deux informations pour conclure ce live. Pour revenir sur les propos d'Emmanuel Macron hier, il faut savoir que Christophe Castaner, ce matin, a déclaré à nos confrères de France Inter ce qu'a annoncé le président. Ce n'est pas le déconfinement le 11 mai, c'est le confinement jusqu'au 11 mai. C'est un objectif, pas une certitude. Et Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, qui s'est exprimé chez nos confrères de France 2 ce matin, disait que la rentrée le 11 mai ne serait pas obligatoire et pas pour tout le monde en même temps. Donc ça, c'est important de le dire. Bien sûr, mais on est au cœur. Dire qu'Emmanuel Macron se croit au théâtre. Il a pris un costume, qui est le costume de président. Et il prépare une intervention comme celle-ci, presque une demi-heure, comme une performance théâtrale. Et le théâtre, ce n'est pas la sincérité. Le théâtre, c'est un jeu. Mais ce n'est pas un jeu d'être président. Ce n'est pas ce narcissisme. Ce n'est pas cette façon d'endosser un rôle de composition. Ce n'est pas ça qu'on attend. Et sincèrement, vraiment, vous savez, ceux et celles qui suivent Mediapart savent que nous, on a toujours refusé ce pouvoir personnel sous toute présidence. Et ceux qui ont fondé Mediapart savent depuis longtemps, depuis d'autres présidences, combien c'est un crève-cœur qui désarme la démocratie française. Mais là, on est encore une fois arrivé au bout. Et tout ce que nous décrivons nous montre encore une fois qu'on doit sortir de ça. On ne peut plus continuer dans ce système. Et si on continue dans ce système, on va donner la main à des versions encore pires de ce système. Je le redis, encore plus autoritaire, encore plus nationaliste, encore plus vertical, encore plus injuste. Et vraiment, s'il y a quelque chose à faire dans ce moment où nous sommes confinés, mais où nous pouvons nous parler, communiquer, eh bien, c'est dès maintenant, comme on le fait sur le terrain, dans les entraides entre travailleurs, entre soignants, entre habitants, etc., eh bien, c'est retrouver ce monde des solidarités qui est, encore une fois, la leçon, la première de la nature. La nature, ce n'est pas la compétition, ce n'est pas cette version du darwinisme qui est une version idéologique tirée de la science de Darwin, qui a été un des premiers naturalistes importants. Non, au contraire, la leçon de la nature, c'est l'entraide. C'est l'entraide. La leçon des plantes, de la nature qui est la plus ancienne, celle qui a précédé nos espèces animales et humaines, c'est l'entraide. On ne s'en sort que par l'entraide. On ne survit que par l'entraide. On ne progresse que par l'entraide. Et c'est vraiment ce que l'on doit retrouver. Merci, en tout cas, Adwip, d'avoir répondu à mes questions. On a parlé de beaucoup de choses. On a parlé, justement, de vos enquêtes qu'on peut retrouver sur le site de Mediapart, qui était en ex-libre le week-end dernier, mais qu'on peut aussi s'abonner. Comme chaque année, on a fait une opération porte ouverte. Mais je rappelle qu'on n'est pas derrière un mur payant. Alors pourquoi on est sur l'abonnement ? Je le dis. Nous, on ne vit que du soutien de nos abonnés. Il n'y a pas de publicité. On n'a pas de fil à la pâte, comme on dit en rigolant. Seuls nos lecteurs peuvent nous acheter. Il n'y a pas de mécènes qui nous financent. On n'a même pas d'actionnaires. On ne touche pas de subventions. On refuse de toucher de subventions étatiques. Bref, on est totalement indépendants. Et ce n'est pas très cher, d'où Mediapart, aujourd'hui, est un tarif qui est vraiment incomparable. Vous avez 12 ans de Mediapart pour soit simplement 11 euros par mois, soit 5 euros. Il y a même un abonnement si vous n'avez pas les moyens de payer 11 euros par mois de 5 euros. Je dis ça pas pour faire une page de publicité, mais pour expliquer pourquoi ce modèle, pour faire ce travail-là, ce travail indépendant. Et je redis, ce n'est pas un mur, le payant. Si vous êtes abonné à Mediapart, vous pouvez partager autant d'articles que vous voulez auprès d'autant d'amis que vous voulez. Vous pouvez leur offrir des articles. Vous pouvez parrainer vos amis pour qu'ils aient un accès libre à Mediapart. Beaucoup de contenus de Mediapart, les résumés de nos articles, toutes les contributions de nos abonnés sont en accès libre. Bref, Mediapart n'est pas enfermé dans une muraille. Mediapart est un journal participatif, est un journal au service, encore une fois, de la société, un journal que ses abonnés ont le droit de critiquer, de contester, de discuter, de bousculer. Bref, on essaye d'appliquer dans notre travail ce que nous reprochons au pouvoir parfois de ne pas faire. On vous remercie en tout cas Edwin Penel et puis on remercie toutes les personnes qui ont suivi ce live. On vous a proposé un live comme on peut le faire depuis des années mais aussi depuis le début de cette crise sanitaire à la rencontre de médecins, de politiques, de journalistes aussi comme c'est le cas avec Edwin Penel aujourd'hui qui est cofondateur à Mediapart pour parler de cette enquête qu'ils ont révélée ces derniers jours sur la gestion des masques. Pour ceux qui sont arrivés en cours de live, vous pourrez voir le replay. Ces interviews en live, on va continuer de vous les proposer que ce soit les médecins, que ce soit ceux qui sont aussi à la gestion de cette crise. On parlait notamment de l'extrait du live qu'on avait pu faire avec Olivier Véran, le ministre de la Santé. On continuera d'essayer d'aller à la rencontre d'autres ministres, d'autres politiques pour qu'ils puissent en plein dedans et on le voit encore avec les bilans dramatiques au quotidien. Les politiques aussi d'opposition qu'on va aussi aller voir dans les prochains jours, dans les prochaines semaines pour aller voir leur avis, leur avis sur ce qui se passe maintenant mais aussi sur la suite. La suite, c'est aussi l'occasion. Vous pouvez faire vos feedbacks, vos retours, vos idées, vos critiques, vos suggestions de direct. Vous avez les messages privés de la page Facebook de Brut. Vous avez mon profil. La description de ce live qui est juste au-dessus. Vous pouvez envoyer vos messages, vos retours pour pouvoir nous dire ce qui vous plaît, ce qui ne vous plaît pas, quelles questions on aurait pu poser, sur quelles thématiques vous souhaitez qu'on aborde dans les prochains jours, dans les prochaines heures. N'hésitez pas. En tout cas, vos retours sont extrêmement précieux pour nous pour construire cette forme de journalisme interactive comme celle qu'on a pu faire sur ce direct en prenant en compte vos commentaires, en rebondissant dessus comme j'ai essayé de le faire du mieux possible durant ce direct et on essaiera de continuer à le faire dans les prochains jours. Chalut notamment, Claude Fruchet, Paul qui sont la programmation à Brut et qui travaillent au quotidien pour qu'on puisse avoir plein de personnes très différentes qui puissent nous exposer les choses. On espère dans les prochaines heures ou dans les prochains jours avoir un nouveau médecin chef de service qui puisse un peu nous faire un point sur la situation et sur les annonces du président de la République d'un point de vue médical parce que c'est important de pouvoir en parler. Le lendemain, voilà les mesures qui ont été annoncées. Quelle est la réaction d'un point de vue médical sur tout cela ? Eh bien, on essaiera bien évidemment d'en reparler dans les prochaines heures et dans les prochains jours en direct et via les sujets préparés par la rédaction. Maï Brut également, je vous en parle. On vous mettra le lien dans les commentaires. C'est la lettre d'information que vous pouvez recevoir tous les jours sur vos boîtes mail. Vous renseignez juste votre mail et tous les jours en fin de journée, nous venons vers vous avec toutes nos publications sur le coronavirus mais pas que pour vous informer, pour vous donner tous les éléments sur cette crise sanitaire et sur le reste de l'actualité parce que le monde, même s'il s'est arrêté en partie, n'est pas arrêté totalement et il se passe certaines choses et on essaye aussi de vous en parler avec toute la rédaction qui vous prépare ces sujets. Donc un grand merci à vous. Le replay de ce live tout de suite. Dès que j'appuie sur le bouton terminé, vous pourrez voir le replay parce que pour beaucoup, vous arrivez en cours de live et vous n'avez pas forcément vous dites « j'ai loupé le reste, on n'a pas abordé tel ou tel sujet ». Beaucoup des sujets que vous évoquez maintenant, on les a abordés dans le live précédemment. Donc le replay tout de suite, je pense qu'on mettra aussi le live sur YouTube en archivage aussi. Donc voilà, très très bonne journée à vous. Prenez soin de vous et de vos proches, on ne le répétera jamais assez, surtout dans ces périodes-là. Et puis encore, un grand merci à vous, M. Plenel, pour ce direct et d'avoir consacré du temps à Brut pour revenir sur cette enquête qu'on a évoquée dans ce live et que vous pouvez retrouver sur mediapart.fr. Merci à vous. Très bonne journée à tous et à toutes et à très bientôt. Ciao.